Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Et c'est parti pour ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, séjourne en Djamena, capitale de la République du Tchad, pour participer aujourd'hui aux cérémonies commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance de ce pays sur invitation de son homologue, Amat Idriss Déby. Retour sur image de l'arrivée du président de la République et en son double casquette en tant que président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Regardez. Chant et danse en l'honneur du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. On se croirait à Kinshasa et pourtant nous sommes bel et bien à Njamena, capitale du Tchad. La communauté congolaise du Tchad s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue à son président, invité d'honneur du président Mahamat Idriss Déby à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Le président Mahamat Idriss Déby a fait le déplacement de l'aéroport international à Saint-Djamouz pour accueillir son hôte de marque. Après le cérémonial d'accueil solennel, les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby se sont dirigés au salon d'honneur de l'aéroport international pour un bref entretien élargi à leur délégation. A la sortie de l'aéroport, le président de la République démocratique du Congo s'est offert un bain de foule animé par ses compatriotes vivant à Njamena. Je suis tellement fière, tellement réconstate de venir acquérir mon président, son excellence, Fatih Béton, le président de notre pays. Je suis fière d'être ici. Nous te souhaitons le bienvenu. Oh papa, tu s'appelles Minguindel et Tomoni, yo. Président Fatih Béton, Béton, Béton jusqu'à l'infini. Les deux chefs d'état se sont ensuite dirigés au palais présidentiel pour un dîner officiel. En sa qualité de président en exercice de la CEAC et président honoraire de l'UIA, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a joué un grand rôle dans la transition qui a suivi le décès tragique du maréchal Idriss Déby. Le peuple tchadien a tenu à lui témoigner sa reconnaissance. Ce jeudi, à la place de la nation, Félix Tshisekedi, Mahamat Déby et d'autres invités se fixeront rendez-vous à la tribu d'honneur pour la fête. Au programme notamment, un grand défilé. Retournons à Kinshasa pour dire que la société Visa entend se lancer dans la numérisation des activités économiques en RDC. Le président directeur général de Visa, Alfred Kelly, c'est son nom, est venu faire part au Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé du projet de son entreprise intéressée à fournir la digitalisation des activités économiques en RDC. On fait le point avec Patti Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. La numérisation des activités économiques en République démocratique du Congo, Alfred Kelly, président directeur général de Visa, a fait part au Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé du projet de son entreprise qui compte lancer en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours. Les opportunités sont énormes au regard des discussions que nous avons par rapport à la possibilité de numériser l'activité économique. Le Premier ministre a été enthousiaste et il ne voit que des opportunités dans le futur. On va commencer par travailler avec le régulateur, les gouvernements, pour numériser leurs activités. Pour nous, c'est important d'avoir le gouvernement qui devient un catalyste de toute la numérisation. Et donc, nous avons des compétences que nous allons mettre à la disposition. Et puis, du côté privé, il s'agit vraiment de créer un écosystème d'acheteurs et d'entreprises pour créer justement l'écosystème pour faciliter le paiement et digitaliser le paiement dans le pays. Avec ses 11 bureaux à travers les continents, Alfred Kelly compte contribuer à la digitalisation de l'écosystème. Numérique, on en parle encore dans ce journal avec la gestion de e-visa électronique qui implique aujourd'hui une bonne politique du système numérique. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier de réflexion qui va tenter de donner des solutions à cette problématique dont les travaux ont été lancés par le ministre du Numérique, Désiré Cachemire-Colonguelet. Reportage, Toto-Célestine-Sungou et Patience Mboyo. Organisé en partenariat avec l'entreprise VFS spécialisée dans le secteur du numérique, cet atelier de réflexion a été concentré sur la mise en place de la solution intégrée de la gestion des visas électroniques. Cette réflexion va déterminer l'état de lieu de l'existant pour savoir quelle est la solution à envisager dans l'immédiat, en plus de celles qui sont déjà dans la digitalisation, afin de les récupérer et les intégrer dans une vision plus globale, a indiqué le ministre du numérique, professeur docteur Désiré Cachemire-Colonguelet-Eberand. Là où le visa électronique n'est pas encore possible, a rancherie le professeur docteur Eberand, il faut déjà penser comment doter à la République une grande plateforme qui doit intégrer les solutions existantes en vue de permettre aux nouvelles solutions de prospérer. Ce sera une façon d'offrir la possibilité aux intéressés de visiter le Congo et venir investir avec une facilité de solliciter et d'obtenir le visa à l'instar d'autres pays. Ces documents qui articulent un certain nombre de projets susceptibles de participer à la transformation numérique de notre pays. Il y a naturellement des projets qui concernent la question des visas. A l'issue de ces assises, le gouvernement congolais va avoir des outils nécessaires pour la gestion des données électroniques avec un système numérique solide. L'enregistrement à l'état civil a fait l'objet d'une matinée d'informations organisée par le ministre de l'Intérieur à l'occasion de la commémoration de la 5e journée africaine, célébrée le 10 août de chaque année. Reportage Rodé Ponda. La 4e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil commémorée le 10 août de cette année 2022 est placée sous le thème « Exploiter la coordination, les leaderships et l'appropriation des pays pour renforcer les capacités intégrées d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil vecteurs pour compter tout le monde dans le cadre de la campagne « Clanting Everyone ». organisée dans un cadre restreint par les services du ministère de l'Intérieur représenté par Baudu Kassongo, chargé de la direction de la population en collaboration avec les services de la santé publique représentés par leurs experts juridiques. La première a été réservée aux professionnels des médias pour une matinée d'informations sur l'historique et les motivations de la création de cette journée. Cette journée a été une belle occasion pour les pays africains d'exprimer un soutien aux enregistrements nationaux et régionaux visant à renforcer ce système et accroître la coordination des parties prenantes en vue de maximiser les ressources disponibles dans ce domaine. Il faut souligner que le système d'enregistrement est humainement important pour la conservation des données démographiques fiables en vue d'une bonne intervention vaccinale et autres services sociaux. Aujourd'hui, tous les pays sont encouragés à mettre en place, entre autres, des comités de coordination interinstitution pour l'utilisation des données et faire progresser la numérisation des données d'état civil avec les systèmes numériques et promouvoir l'interconnexion des organes publics. Et puis cette question, comment créer des conditions d'harmonisation des vues des intervenants dans le domaine des affaires sociales ? Préoccupation au cœur d'un atelier d'harmonisation des textes ouvert à Kinshasa par Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales. Le reportage Medar Mouyal-Mongal. Le secteur des affaires sociales et actions humanitaires s'adresse généralement à une catégorie de personnes vulnérables. Mais il arrive que des ressources ne soient pas toujours disponibles pour intervenir après des catastrophes. Autre constat, c'est l'existence de plusieurs textes juridiques réglementant des aspects de vie liés au cadre humanitaire et pour amener des intervenants à regarder dans la même direction cet atelier à pour tâche d'harmoniser des vues. En effet, le développement des cadres légaux, réglementaires et opérationnels demeure l'un des grands défis de développement des registres sociaux dans le monde pour des raisons évidentes suivantes. Disposer d'un tel cadre légal et réglementaire approprié permet l'institutionnalisation des registres sociaux uniques comme ont dit institution de ciblage des populations pauvres et vulnérables éligibles aux allocations des projets et programmes de protection sociale. Ce dispositif confère une garantie au registre social unique pour toute sa conformité avec les tests légaux du pays mais aussi une garantie pour sa pérennisation et son ancrage au niveau national. Le mérite de cette réflexion, c'est de créer un cadre légal et réglementaire unique pour tous les intervenants dans le champ des affaires sociales et actions humanitaires en République démocratique du Congo. Mécanisation des agents et cadres de l'administration du ministère de la Justice plus l'octroi de primes voilà le motif de satisfaction des agents et cadres du secrétariat général exprimé hier auprès de la ministre d'Etat de la Justice Rose Mutombo c'était au cours d'une rencontre surprise nous dit Joseph-Oscar Mbalcaïch. Une visite surprise au cabinet de la ministre d'Etat ministre de la Justice. Les agents et fonctionnaires du secrétariat général à la justice et garde des Sceaux ont tous assumé à envahir la cour intérieure du palais de justice. Ces champs traduisent leur sentiment de gratitude à l'endroit de la ministre d'Etat ministre de la Justice Rose Mutombo Kiesse qui s'est impliquée personnellement dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui ce n'est plus un mythe nous avons la prime nous l'avons palpée et si vous voyez les agents en joie c'est parce que cette prime n'est plus d'ordinaire Mme Rose Mutombo puisse user de sa diplomatie afin d'obtenir encore l'élargissement de cette enveloppe. Depuis l'avènement de Rose Mutombo qui est ici à la tête de ses ministères beaucoup d'innovations ont été accomplies. La ministre d'Etat ne compte pas s'arrêter là. Avec cette prime je voudrais en retour voir le travail et le rendement de chacun de vous changer. Je voudrais aussi que cette administration ce ne soit pas un lieu de tourisme que ce soit un lieu où les 8 heures de travail sont effectivement 8 heures de travail. Les uns et les autres ont été invités au travail et à plus de responsabilités. La cour d'appel de Kinshasa-Goumbé a un nouveau procureur général près cette cour Robert Kungou. C'est son nom 30 ans de carrière et diplômé de l'université de Kinshasa. Il vient de prendre officiellement ses fonctions lors de la remise-réprise intervenue tout récemment. Reportage Guy Matundou. Il vit presque toutes les étapes de l'appareil judiciaire congolais depuis 30 ans jusqu'à ce 30 juillet 2022 où le magistrat suprême l'a nommé procureur général près de la cour d'appel. Robert Kungou a œuvré au sein de la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption où il a offert ses talents en qualité d'expert. Ce diplômé de l'université de Kinshasa a été substitut au procureur général au parquet général de la Gondé. Robert Kungou a contribué scientifiquement dans la compréhension du droit pénal et positif congolais où il est cité comme référence avec ses publications à la matière. Dès sa prise de fonction il annonce les couleurs. La cérémonie de tout à l'heure est la conséquence logique fin des mandats et du début de notre mandat. Je souhaite que dorénavant que le travail puisse commencer à 9h du matin. Je tiendrai une réunion de réunion sectorienne avec les procureurs de la République avec les collègues du parti général avec les inspecteurs judiciaires avec le personnel pour que tous les secteurs rencontrent la préoccupation du magistrat suprême qui voudraient l'état des droits. Ça passe par notre façon de traiter les dossiers. Ça passe par notre manière de nous comporter vis-à-vis de l'hôpital. Cet ancien du célèbre prestigieux collège de Mbata Kiela connaît bien le rouage de l'appareil judiciaire congolais qu'il entend où il est. Cette cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu en l'absence du prédécesseur du nouveau procureur général près la cour d'appel de la Goumbie. Des constructions sous les lignes haute tension on ne le dira jamais assez. On taxe la province du Loa-Laba d'être en première ligne. La Snelle tire la sonnette d'arlarme et on appelle au respect des dispositions légales en matière de construction sous les lignes haute tension pour éviter des drames dans l'avenir. Reportage Yvette Mankoutima rendu par Cédric Kenina. Les dispositions légales du pays exigent le respect des servitudes des lignes électriques et autres. Les contre-événements s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Dans la province du Loa-Laba par contre, les constructions anarchiques ont élu domicile sous les lignes haute tension de la Snelle S.A. Les habitants du quartier Lulou commune de Dilala dans la ville de Colouésie prennent le vilain plaisir de construire sous les lignes haute tension 120 kV. Les non-respects de l'emprise des lignes constituent un danger permanent pour la population qui s'expose aux effets des champs magnétiques. Les chefs des divisions d'électricité de la Snelle S.A., l'ingénieur Désiré Baleka Njemuti sensibilise sur les conséquences liées à la non-observance de ces principes. Snell, nous avons toujours dit que le fait d'habiter ou de rester en permanence sous les lignes haute tension a des conséquences négatives sur la santé des gens. Mais il faut réhabiliter ces lignes-là. Il faut redresser les pylônes qui sont penchés, il faut remonter les pylônes qui sont tombés et remplacer les conducteurs. Mais avec ces constructions anarchiques, nous aurons même difficulté à faire passer des enjeux puisque les enjeux doivent venir pour intervier. Ça va passer par où ? C'est un sérieux problème qui guette non seulement l'exploitation de Snell mais aussi l'économie du pays. L'ASNEL-SA plaide pour l'implication des autorités politico-administratives. Une fois depuis on est en train d'interpérer l'autorité pour que parce que c'est du domaine des cadastres nous sommes en train d'interpérer l'autorité pour que des mesures idoines soient prises. La population d'une manière générale et celle de la province du Lualaba est appelée donc à recourir au service de l'urbanisme et habitat pour le respect de normes en matière de construction. La problématique de la fixation de la dot aujourd'hui est à la base de beaucoup d'agitations et de questionnements en République démocratique du Congo chez les jeunes Congolais désireux de fonder un foyer. Un atelier a été organisé en vue d'analyser les moyens et les solutions pour faire face à cette situation au reportage Serge Merlin-Mata. Dans une ambiance conviviale qui essaie de rouler cette activité pédagogique en ces temps de vacances scolaires, plusieurs sujets enrichissants sur la question de la dot et du mariage de Koutimi en République démocratique du Congo ont été abordés. Question de renforcer et de booster les capacités intellectuelles et participons à cette rencontre d'échange à laquelle plusieurs intervenants se sont succédés notamment les chefs des travaux à l'un le moqué pour parler de la problématique de la dot comme condition des fonds du mariage de Koutimi initiatrice de l'activité pour ce site Mbelou Kibongo présidente et fondatrice de Mon Enfant Mon Avenir cette manifestation s'inscrit dans les cadres de la promotion du droit de l'enfant à l'éducation présents à cette cérémonie en signe de soutien et de solidarité L'inspectrice générale des finances honoraires Justin Kabongontou a souligné que la dot est symbolique malgré la multiplicité des cultures et traditions congolaises à la fin de cette série d'activités des brevets des fins de formation utérémies aux différents participants bien avant l'organisation des défilés des modes Il faut s'attaquer aux causes des mariages précoces d'après le statistique 43% des filles sont mariées avant d'atteindre leur majorité et 11% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et une adolescente sur 5 est mère avant 15 ans le mariage précoce demeure donc l'une des principales causes des déscolarisations de jeunes filles un atelier de validation et de sensibilisation de lutte contre le mariage précoce ou forcé en RDC a été organisé à l'attention des acteurs de la société civile et autres communicateurs nous dit Simon Kankolongo et Christine Lenzo Ils sont venus de tous les 4 coins de la ville province Kinshasa les communicateurs les artistes comédiens et la société civile pour prendre part à cet atelier sur la sensibilisation le développement et la validation du plan de communication de lutte contre le mariage précoce ou forcé pendant une journée ces acteurs ont reçu des explications claires et précises par le comité national femmes développement CONAFED avec l'appui de Girls First Fund au centre Bethany de la commune de la Gombe dans l'objectif de les outillés à contribuer à l'éradication des mariages d'enfants en RDC a fait savoir le secrétaire permanent du CONAFED madame Jeanne Nzuzi Samba Nous avons commencé à faire des sensibilisations pour la domestication de cet instrument déjà au mois de septembre avec l'appui de notre consistance qui va couvrir la période de 2022 à 2026 Pour Anne Maïmona consultante du CONAFED l'âge légal pour le mariage en RDC est fixé à 18 ans Après ce plan de communication il y a maintenant l'adoption du nouveau plan d'action national pour lutter contre les mariages d'enfants Reparti en plusieurs groupes les participants ont élaboré des projets des solutions qui seront envoyées dans le tout prochain jour aux législateurs pour analyse et promulgation sous forme de loi L'agriculture et l'élevage restent les demeures le moteur de développement de la RDC et de toutes nations La ferme Capac lance une série des produits alimentaires sur le marché Il s'agit du manioc pour la transformation en farine d'effromant Cette ferme s'adonne également à l'élevage du bétail et à la péciculture Regardez La vision politique du président de la République celle d'améliorer la situation de la population congolaise La ferme agropastorale Capia coopérative Capac s'est inscrite dans cette logique La ferme Capac vient de lancer une série de produits alimentaires sur le marché à l'instar de manioc des légumes mais aussi du poisson afin de contribuer à la bonne alimentation de toute la population congolaise Tout récemment Mme Hélène Fongafongam s'est rendue sur l'un des sites de la ferme afin de palper les réalités et d'assister au traitement du manioc Elle a participé à tous les processus des récoltes du manioc avant la transformation en farine qui sera vendue à un prix raisonnable En outre cette ferme agropastorale permet aux Congolais de manger bio en mettant à leur disposition poissons qui permettent d'améliorer la qualité de l'alimentation de la population congolaise La ferme Capac a comme activité principale l'agriculture et l'élevage afin de soutenir la politique du gouvernement de la République celle de participer au développement du pays en luttant contre la malnutrition la sous-alimentation et le chômage Autre chose après avoir su 16 Jeep 4x4 une promesse du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi les liopards baskets messieurs qui étaient à Bamako au Mali lors de la première édition de la coupe de l'Afrokan 2019 remportée justement par la RDC face au Kenya les liopards locaux baskets ont tenu à remercier le président de la République pour cet acte qui motive les amoureux de la balle au panier Promises chose due au nom du président de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Gulen Njembo son directeur des cabinets a remis au total 16 véhicules de marque Toyota Fortuner au champion d'Afrique de basket 2019 les liopards de la RDC composés essentiellement d'un médecin des entraîneurs ainsi qu'un délégué de la fédération de basketball de la RDC et 12 joueurs dont certains d'entre eux étaient représentés par leurs parents ces liopards basket messieurs ont reçu cette récompense pour leur sacre africain du 27 juillet 2019 dernier à Bamako en battant le Kenya en finale de l'Afro Basket par un score de 82 paniers contre 61 comme vous savez les chefs de l'état vous avaient promis des véhicules et aujourd'hui il nous semble dire de vous accueillir il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste les devoirs sont énormes toute l'équipe de l'association des sportifs sans frontières Asaf avec à sa tête maître junior Kabamba qui avait fait des plaidoyers en faveur de ces néopards qui étaient entre guillemets oubliés dit sincèrement merci nous nous présentons nos sincères gratitudes au nom de l'association des sportifs sans frontières au chef bien d'état premier sportif en valet pour avoir tenu à sa promesse et ça va motiver davantage des sportifs de pouvoir étudier les efforts pour faire des espoirs de plus en plus au niveau international une mission aussi accomplie pour l'association des sportifs sans frontières qui a vu son plaidoyer trouver des résultats positifs Nous allons ouvrir cette page nécrologique avec cette illustration Dieudoné Kalimassi réalisateur producteur de la radio télévision nationale congolaise RTNC a été inhumé le mardi dernier au cimetière de la Gombe à Kinshasa en présence des membres de sa famille collègues des services à mise et connaissance peu avant son inhumation le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a déposé une gerbe de fleurs en signe de compassion et de reconnaissance pour des loyaux services rendus à la nation par l'illustre disparu le directeur général de la RTNC Belide Bunga a déploré la perte d'un grand homme le défunt le défunt le défunt de la région de la région de la région qui au cours de ce premier cycle a entamé une carrière d'opérateur de prise de vue comme caméraman avant d'accéder à d'autres cycles de formation et des stages de perfectionnement homme de terrain le défunt de la région de la région est un icône d'un travail bien fait sans compromission il a gravi tous les échelons jusqu'au rang de directeur il est un pionnier de dépositaire de toute l'histoire de Télestar qu'il a vu naître et évoluer avec la RENAPEC aujourd'hui RTNC2 autre nouvelle nécrologique décédée le mercredi 3 août 2020 2022 aux cliniques universitaires de Kinshasa suite d'une maladie notre consœur Lopez Kakouba nous avons aujourd'hui le programme des 16 obsèques journaliste à la direction des informations télévisées de la RTNC dont le programme des 16 obsèques se présente comme suit aujourd'hui jeudi 11 août 2022 veuillez mortuère dans la salle Le Cristal à la foire internationale de Kinshasa Fikin dans la commune de Lemba à partir des 18 heures et demain vendredi 12 août 2022 levé du corps de la morgue du Saint-Cantenaire pour l'inhumation au nécropole pour l'éternité appelé Télé Bambou ce communiqué tient lieu de faire part mais nous vous proposons en souvenir de l'illustre disparu l'une de ses prestations dans cette émission à l'eau élection Le président était avec ses candidats présidents de la république vraiment à l'entrée des jeux le président a confirmé qu'en a il a confirmé qu'il le 23 décembre 2018 les élections vont s'éteignir en république démocratique du Congo c'était par rapport également comme vous le savez il y a eu trop de rumeurs autour du report par les réseaux sociaux les gens qui disaient non le président de la CENI a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour expliquer du report des élections le président de la CENI a dit qu'il n'a nullement demandé les reports des élections le train est déjà en marche le 23 décembre il y aura élection Paix à son âme et c'est par cette note triste que nous allons boucler ce journal merci de l'avoir suivi à très vite au revoir merci de l'avoir